Il était temps, la presse espagnole salue les victoires de Bonmati et Rodri à la cérémonie du Ballon d'Or. La presse espagnole savoure ce mardi matin son doublé au titre de meilleurs joueurs et de meilleures joueuses du monde. Elle déplore aussi le non-déplacement des Madrilènes jusqu'à Paris. Après une année historique, marquée notamment par la victoire de l'équipe masculine à l'Euro cet été, la grande fête du football espagnol se poursuit. Sacré meilleur joueur et meilleure joueuse du monde ce lundi 28 octobre à Paris à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or, Rodri et Etana Bonmati sont vivement et longuement célébrés ce mardi par la presse espagnole. Yaira Ora, comprendre il était temps, titre ainsi le quotidien marqua. Sur sa une du jour, le milieu de terrain de Manchester City et de la sélection espagnole tient le trophée en main et l'embrasse. A sa gauche, on retrouve une photo de Luis Suarez, dernier espagnol à avoir remporté ce titre. 64 ans après, un autre espagnol gagne à nouveau le Ballon d'Or, savoure Théon de l'autre côté des Pyrénées. Le doublé de la milieu de terrain du FC Barcelone est ensuite salué, elle qui règne à nouveau après un premier Ballon d'Or décroché en 2023. Ce mardi matin, le site de Marcas ouvre sur une photo des deux lauréats. La grande fête du football espagnol, nous sommes les meilleurs. Peut-on lire au-dessus du cliché ? L'autre grand quotidien sportif du pays, AS, a lui choisi une photo de deux joueurs côte à côte. L'Espagne est en or, est-il inscrit ? Lamin Yamal, vainqueur du trophée Copa, l'équipe féminine du FC Barcelone, lauréate du titre de meilleure équipe et Jennifer Hermoso, lauréate du prix Socrate sont également mis à l'honneur. Si elle n'apparaît pas toujours en premier plan, l'absence des madrilènes et notamment de Vinicius, favori et finalement deuxième de ce classement, est-elle aussi citée ? Persuadé qu'il serait vainqueur, le Brésilien a annulé son voyage à Paris visiblement quand il a appris qu'il ne serait pas sacré. Le quotidien Mundo Deportivo note ainsi que Vini n'a pas salué la victoire de Rodri dans son message inscrit sur les réseaux sociaux dans la soirée. Marca, pourtant proche du club de la capitale, pointe quant à lui l'affreuse impasse de Madrid qui a refusé de se déplacer en sachant que Vinicius ne gagnerait pas. Presque comme une provocation et pour marquer cette absence, le média super de porte-titres, lui, Vini, Vidi, Vici, avec une photo des deux vainqueurs du jour. Vinicius reviendra au stade de Mestala samedi sans avoir été choisi, précise le quotidien qui suit particulièrement le club de Valence, qu'affronte le Real ce samedi 2 novembre. Enfin, au Brésil, on s'interroge sur ce qui a manqué à l'attaquant du Real pour l'emporter. Les performances en équipe nationale ont peut-être conduit Vinicius à la deuxième place, suppose-t-on chez Oglobo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501